Bon après-midi ou bonne soirée, là où vous vous trouvez, et un bienvenu très chaleureux à tous ceux d'entre vous qui vous rejoignez à nous pour ce séminaire important pour les leaders émergeants dans le domaine de la sécurité concernant le leadership pendant ces temps de crise inattendue. Je m'appelle Prépko, je suis le doyen des Affaires-Ref, le dirigeant de ce programme pour justement les leaders émergents de l'Afrique. Encore une fois, bienvenue, je vais vous présenter Kenech Knopf, la directrice du César. Je voudrais de sa part vous féliciter tous d'avoir pris la bonne décision de faire partie de ce séminaire. Nous espérons que vous allez acquérir des concepts, des compréhensions, des outils de l'expérience et des connaissances qui pourront améliorer et vous assister dans votre travail. Vous faites partie de beaucoup de pays, beaucoup d'institutions, vous provenez de beaucoup d'institutions et de pays et nous avons toute une richesse de connaissances ici tous ensemble. Vous êtes non seulement des leaders chez vous, mais vous êtes des experts dans votre pays. Soyez confiants que nous sommes ravis de connaître vos expériences lors de la plénière et des groupes de discussion. Je vais encore souligner l'objectif de ce séminaire. Il n'y a aucun doute que nous sommes exposés à des systèmes, à des failles. dans la politique publique, dans les gouvernements concernant surtout le rôle de leadership. Ceci, toutes les crises de sécurité nécessitent des bonnes connaissances pour pouvoir anticiper les crises, mais aussi bénéficier de toutes nos connaissances. Le séminaire est informel, il est guidé par le concept de leadership adaptatif. Ceci est très important pour gérer les problèmes de sécurité. Les articles, l'article de Ben et de ses collègues, dans le matériel que vous devez lire sur les cinq principes pour le leadership adaptatif, offrent des bonnes solutions pour justement préparer l'anticipation, l'adaptation, l'articulation et la redavibilité. Les quatre principes de base basés sur les preuves, l'apprentissage, l'adaptation, mettre en cause les connaissances prévues, prise de décision, redavibilité, transparence et le dernier principe, l'action collective. Ces séminaires, ce séminaire est divisé dans les quatre sections suivantes. Première section, le leadership adaptatif, pourquoi il est important, c'est en difficile de sécurité incertain. Vous avez, on a fait ce séminaire la semaine dernière, on a eu un invité distingué, le président Oba Sancho. Et voilà, quelques idées, nous allons parler de ce qu'il a dit. Deuxième session, aujourd'hui, anticiper les défis, les crises et les défis de sécurité imprévus. La troisième séance sera comment répondre aux crises imprévisibles. Et puis dernièrement, on va voir comment bénéficier des partenaires, travailler avec les partenaires pour anticiper les crises de sécurité. Mais avant de ne commencer la conversation aujourd'hui, je vais vous rappeler quelques défis clés que nous avons repérés dans la première séance sur le leadership adaptatif. Comme je l'ai mentionné, l'objectif principal de la première séance, et Kate l'a mentionné, notre directrice, c'était d'examiner le rôle et les caractéristiques d'un leader adaptatif dans ces temps volatiles et ces temps de manque de sécurité. Comme le président Oba Sancho l'a si bien dit, il a partagé ses expériences personnelles, à savoir comment il a appliqué ses attributs, ses caractéristiques lorsqu'il était dans le rôle de leadership au niveau national, régional et international, continental. Alors qu'il est difficile de résumer le trésor de ses expériences, de ses connaissances, voici quelques idées à garder qu'il a partagé avec nous. Je vais donc vous en parler. Tout d'abord, anticiper le besoin dans les temps de crise. Anticiper l'anticipation des crises, par exemple au Nigeria, le président Oba Sancho s'est convaincu que les difficultés ne peuvent s'adresser que par le consensus politique et pour répondre aux besoins du peuple du Nigeria. Cela ne peut être réalisé que dans une société libre, facilité par un gouvernement de civil démocratique. Il était convaincu, basé sur ses expériences et la dictature qui avait laissé le préalable, qui avait laissé le pays en pauvreté et en tout chaos. Voici donc, c'est un des principes dont nous avons parlé, c'est l'apprentissage basé sur la réalité. Il a utilisé ce principe très, très éloquemment. Deuxième principe, c'est anticiper les besoins des Nigérians dans le contexte de tout cela, de cette insécurité. Alors qu'il anticipait ces défis qui confrontaient le Nigeria, le président Oba Sancho a articulé le besoin d'inclure tous les Nigérians dans sa vision lorsqu'il assumait la présidence en 1999. Il a articulé le besoin du Nigeria d'avoir une gouvernance démocratique. Il a pu transformer les institutions, les forces militaires et l'articulation des priorités de sécurité nationale pour répondre aux besoins de tous les Nigérians. La troisième chose à retenir, adapter les réponses pour répondre aux besoins des Nigérians en Afrique. Avec cette nouvelle vision du Nigeria, le président Oba Sancho a répondu aux besoins des Nigérians en faisant une réformation des forces armées pour décourager les coûts, remettre en place la stabilité économique, lutter contre la corruption en mettant en place une commission de criminalité et pour faire revenir le Nigeria dans le monde avec transparence et redevabilité. Il a aussi investi dans le service du service public et amélioré l'efficacité du gouvernement en déployant des fonctionnaires pour le gouvernement qui ont amélioré le fonctionnement du gouvernement. Le président Oba Sancho, en tant que leader, a trouvé qu'il faut bien faire les choses et se baser sur les succès du passé pour continuer vers l'avant. Le cas de Bacassi a bien démontré le leadership adaptatif du président Oba Sancho lorsqu'il a répondu à la décision du tribunal international pour la mise en œuvre de leur décision de la situation du Bacassi avec les Camerouniens. Troisième chose à retenir, la redevabilité, l'exemple fourni par le président Oba Sancho en s'adressant à l'insurgence dans le Delta du Nord, en écoutant les jeunes et leurs griefs avec sympathie et compassion à la façon par laquelle il a répondu à leurs plaîtres. Il a réduit le chômage parmi les jeunes et cela a montré les qualités d'un leadership adaptatif, de la redevabilité pour répondre aux défis. La dernière chose à retenir, mobiliser une action collective, les défis auxquels est confrontée l'Afrique aujourd'hui, particulièrement les défis dans le domaine de la sécurité, nécessitent des actions collectives. Un des principes de leadership adaptatif est de trouver des moyens pour identifier les objectifs collectifs, trouver des actions collectives entre les silos traditionnels. Le président Oba Sancho a exercé ce principe à travers la masse critique en formant des organisations à travers le biais de l'Union africaine. Et voici quelques points à retenir de la première séance de la semaine dernière. Permettez-moi maintenant de parler de la séance d'aujourd'hui, la deuxième séance qui parle d'anticiper les crises et les défis de sécurité, imprévues. Avant de vous présenter les panélistes, je vais partager avec vous les objectifs principaux de cette séance. Tout d'abord, examiner comment les institutions et les leaders peuvent anticiper les crises et les méga-tendances, le changement clinique, le croissement de la population, la migration. Et aussi, tout cela peut résulter dans des changements dynamiques dans le paysage de la sécurité en Afrique. Deuxième objectif à discuter, les moyens par lesquels l'élaboration de la stratégie de sécurité peut servir d'outil pour anticiper les menaces inattendues dans le secteur de la sécurité. Et troisièmement, de discuter de la nécessité de développer des capacités d'anticipation inclusives et centralisées, guidées par une approche proactive et aussi tournées vers l'avenir afin d'anticiper les crises inattendues dans le secteur de la sécurité. Je vais maintenant vous présenter les panélistes. Nous sommes ravis d'avoir avec vous, nous aujourd'hui, des panélistes distingués avec nous aujourd'hui. Ce sont les personnes qui sont chèvronnées, des experts chèvronnés dans la sécurité en Afrique et qui peuvent nous aider à faire démarrer la conversation, à savoir comment anticiper les crises et les défis dans le secteur de la sécurité imprévue. Je vais surligner quelques aspects de leur expertise. Je vais commencer tout d'abord. Je suis vraiment reconnaissant de vous présenter le Dr. Mehari Maru. Le Dr. Mehari Maru est actuellement professeur de la politique migratoire à l'École transnationale de gouvernance à l'Institut Université européen en Italie. Il est également membre de l'Institut d'études comparatives d'intégration régionale de l'Université des Nations unies en Belgique. Il est diplômé en sciences politiques de Harvard, de Oxford, de l'Université en Allemagne. Il détient aussi un diplômé de Oxford et de Harvard. Il est membre du groupe technique multilatéral. Il a aussi servi comme prévention de crise à l'Institut des études de sécurité de TANA. Il a rédigé des stratégies pour la sécurité. Le Dr. Mehari, bienvenue à vous et merci de votre participation. La seconde banaliste est Mme Kamisa Kamara. Elle est experte invitée senior pour le Sahel à l'Institut américain à Paris. Elle a servi en tant que ministre des Affaires étrangères du Mali, ministre de l'économie numérique et de la planification, et plus récemment, chef de cabinet du président du Mali. Elle a occupé le poste de conseiller principal en politique étrangère auprès du président. Elle a aussi été instructrice à l'école du Foreign Service Institute du département d'État aux États-Unis. Elle a un master en économie et le développement de l'université de Greenwald. Et elle a aussi une licence de l'université de Paris dans la politique internationale. Madame Kamisa, nous sommes ravis de vous avoir ici pour partager vos expériences pratiques du Mali, pour nous dire comment se trouve la situation actuelle. Je vais commencer maintenant avec le docteur Mehari. Docteur, vous avez toute une richesse de connaissances. Je voudrais commencer tout d'abord, vous demander de partager avec les participants. Quelles sont les méga tendances que vous pensez vont avoir un impact important sur le développement de la sécurité en Afrique? Dans les cinq à dix années à venir et quelles sont les implications, les conséquences prévues pour les leaders dans le domaine de la sécurité? Comment peuvent-ils, comment doivent-ils se préparer pour ces crises? Et pouvez-vous nous partager avec nous cela? Merci beaucoup. Docteur Mehari, la parole est à vous. Bonjour à vous tous et merci, Lucas, de votre présentation si bienveillante et merci pour le Centre d'Afrique du CESA et de mes collègues de m'avoir invité et de vous rejoindre. Vous avez parlé de la question des méga tendances par définition. Les méga tendances sont des facteurs, des forces motrices qui ont une grande influence actuellement, mais un impact encore plus important dans l'avenir. Alors, ces facteurs, je voudrais en mentionner quelques-uns, mais je vais me concentrer sur comment ils se rapprochent. Nous connaissons la démographie, la mobilité, la migration, le changement climatique et la technologie sont des facteurs critiques qui sont des forces motrices de beaucoup des changements que nous voyons actuellement. Il y a d'autres facteurs, mais je voudrais mentionner ces facteurs-là pour voir comment cela influence les gouvernements directement et indirectement, la gouvernance de la sécurité. Si nous parlons de certains de ces facteurs, la démographie, par exemple, nous avons souligné souvent que l'Union africaine a eu des sommets sur justement la jeunesse, le chômage de la jeunesse. Et le fait que la croissance de la démographie a un taux de croissance de 2,8 % et ceux qui peuvent travailler de 3,8 %, ceci est un atout pour la croissance du continent. Mais ça peut aussi être des difficultés si cela n'est pas bien géré, qu'il faut que la jeunesse, la jeunesse qui est très connectée, qui a beaucoup d'exigences, il faut répondre à leurs besoins. Cela peut affecter la stabilité du continent, un des aspects de ce jeune continent de l'Afrique, de cette jeune population, c'est une migration accrue. La migration est définie ou bien comme la mobilité, ou bien pour les opportunités ou les déplacements par la force, ou bien c'est des déplacements obligatoires une fois que les lieux, là où les démeures ont été détruites, par exemple. Le déplacement de nombreuses façons est un indicateur de la vulnérabilité des États et de leur échec. Si on se penche sur des conflits, par exemple, ou bien le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays, ça peut indiquer l'échec des États, la vulnérabilité des chats, par exemple, dans la RDC en Somalie, en Sud-en-du-Sud, en Éthiopie et dans d'autres pays, nous voyons qu'ils ont des grands nombres de personnes déplacées à l'intérieur du pays qui démontrent des problèmes à l'État pour gérer leur population et pour éviter ou bien au moins répondre ou s'adapter à ces déplacements des populations qui proviennent souvent de conflits, qui sont des conséquences de conflits. Vous avez plus de 25 millions d'IDP dans le continent et cela est trois fois le nombre de réfugiés. Dans certains cas, ça pourrait être un peu moins, mais d'année en année, c'est presque trois fois le nombre de personnes qui augmente. Ceci est une indication que les gens cherchent à se sauver la vie. Vous avez donc le Nigeria, par exemple, l'Éthiopie, la RDC en particulier, ont beaucoup de gens déplacés à l'intérieur du pays. Et puis, en Afrique, vous avez aussi, nous savons que nous avons eu un accroissement de 7,5 % chaque année. C'est un niveau de migration. La migration s'est accrue de plus de 7 % et c'est un moteur de changement qui a vraiment touché tout, beaucoup plus que toute autre chose, surtout les petites villes qui voient un accroissement de population et donc la décentralisation qui prend lieu dans beaucoup de pays. Les petites villes accroissent énormément et très vite. En 2008, il y avait peut-être 13 millions de personnes et aujourd'hui, c'est 38 millions de personnes qui sont des personnes déplacées et qui se déplacent à travers le continent. Il y a donc les initiatives de mouvements libres à travers l'Afrique. Il y a des accords entre les pays qui sont encouragés. Et donc, j'en arrive à mon second point, de me focaliser sur la gouvernance et la sécurité des frontières avec toute cette mobilité accrue non seulement à l'interne du pays pour prévoir et répondre aux conflits et les facteurs qui sont la cause de ces déplacements ou bien le déplacement des réfugiés, mais aussi de pouvoir distinguer et voir la différence entre la bonne mobilité et la mauvaise mobilité à travers les frontières. D'un côté, il y a le besoin de faciliter les déplacements. C'est une fonction des gouvernements dans les zones de frontières, mais aussi la fonction de la protection dans les personnes de ces zones. Il faut donc faciliter la mobilité, mais aussi protéger les peuples dans la zone. Et le seul facteur qui distingue entre facilitation et protection, c'est la capacité de pouvoir faire la différence entre ce qu'on appelle la bonne mobilité ou la mauvaise mobilité. Et par exemple, avec la pandémie, les taux d'infection, peut-être il y a des dépistages pour protéger le peuple du point de vue sanitaire, de pouvoir protéger les peuples des menaces de terrorisme, du trafic des êtres humains, du trafic de drogue, etc. Nous savons que les frontières en Afrique sont considérées comme des décideurs politiques, comme étant des zones près des frontières. Les populations sont des personnes et c'est un point important du point de vue ressources, économique, que cela nous plaise ou non, la plupart des ressources, le pétrole, par exemple, se trouve dans les zones frontalières. On pourrait mentionner beaucoup de cas sur le continent et cela fait appel pour une gouvernance sur les frontières plus robuste dans les zones de frontières. Donc, elles n'en sont d'une manière politique au centre des choses et cela à voir avec la gouvernance frontalière. Et aussi, il y a cet élément qui est important avec le déplacement des personnes. On a les méga-villes, surtout dans les zones côtières, qui seront affectées par le changement climatique. Donc, il y a la gouvernance, l'émergence de mers, très important dans le monde de la politique. Et bien sûr, il y a cette problématique de la livraison des services aux populations. Alors, je vais seulement finir en disant que les zones urbaines non gouvernables et les conflits urbains pourraient augmenter à l'avenir. Ça, c'est un grand défi qui a à voir avec la mobilité, l'urbanisation et la gouvernance en général. Alors, j'y reviendrai un peu plus tard, si le temps le permet. Merci. Vous avez, en effet, choisi des éléments de méga-tendance très importants, cet élément de la mobilité. Et votre analyse relie ceci à d'autres méga-tendances, que ce soit l'urbanisation, les changements démographiques ou même le changement climatique et les implications par rapport à la sécurité frontalière. Et vous avez très bien souligné ceci dans le contexte de la zone de libre-échange africaine. Et donc, je pense que cet engagement vers la mobilité libre, et surtout quand on parle des groupes nomadiques, mais la question, c'est vraiment que basée sur ce, comment vous avez dépeint ces méga-tendances aux cinq à dix années à venir, la question, c'est, voyez-vous vraiment, pensez-vous que les pays africains auront besoin de forces terriennes, forces armées terriennes, pour faire face à ces conflits qui pourront être anticipés sur cinq à dix ans, ou est-ce qu'on auront, nous, plus encore besoin d'institutions pour fournir la sécurité aux citoyens ? Quelle est l'implication envers l'infrastructure de sécurité institutionnelle ? Avons-nous besoin de cette même infrastructure que nous voyons aujourd'hui, ou devons-nous nous adapter à ces défis sécuritaires sur les années à venir ? Oui, c'est en effet très important. Et nous pouvons aborder ceci par deux aspects. D'abord, il y a ce côté immédiat, et de voir en effet quelles sont les plus grandes menaces sécuritaires, quels sont les plus grands défis par rapport à cette méga-tendance, et si c'est le cas, de quels outils avons-nous besoin ? Quels arrangements devraient être établis par le secteur de la sécurité ? Et pour moi, c'est le premier élément, et cela va au centre, au cœur de cette cause. Quand on parle de méga-tendance, on ne peut pas seulement s'y adresser seulement en ayant des forces armées fortes, ça ne marche pas. Dans la première catégorie, j'ai noté que les conflits urbains et la gouvernance urbaine seront beaucoup plus importants, et il y aura des endroits où il y aura des zones urbaines qui seront difficiles à gouverner. Et dans les zones frontalières, qui étaient vues comme étant dans la périphérie, il y a un engagement accru, et on a besoin d'en faire plus. Par exemple, dans les zones frontalières, on aura peut-être besoin d'une plus grande gouvernance transnationale, plutôt que de la gouvernance par un seul pays. Et avec ces méga-tendances, il y a ces augmentations de menaces de mobilité. On a besoin d'un plus grand engagement, de plus de capacités transnationales, que ce soit entre les pays, mais on aura besoin d'une réponse nationale moindre, par exemple. Avec la pandémie, l'une des lacunes qu'on a vues, c'est les gouvernements qui, à l'interne, ceux qui étaient près du point de vue de leur gouvernance ont eu une meilleure réponse que d'autres. Mais quand il y a des pressions frontalières, certains ont eu une meilleure performance. Et donc, il y a le genre de menaces sécuritaires qui se présentent devrait déterminer quel genre d'armée, si on doit avoir des armées, quel genre de secteur de la sécurité on devrait avoir. Cela, c'est donc cette direction stratégie détermine quel genre d'institution on devrait avoir. Et de plus en plus, les méga-tendances montrent que ce n'est pas le même genre d'armée dont on aura besoin dans ce secteur de la sécurité. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme, une réinvention pour établir des systèmes résilients. Et cela peut être adapté à beaucoup d'aspects qui seront importants. Et pour ceci, ce deuxième aspect, non seulement cet arrangement de ce qu'on a besoin pour déterminer la position du secteur de la sécurité, mais il y a aussi l'efficacité. Qu'est-ce qui est efficace ? C'est très important parce qu'on a besoin de quelque chose, mais c'est l'efficacité qui va déterminer les choses. Et je dirais aussi que nous avons encore besoin de faire du travail sur les capacités prédictives, les systèmes d'alerte précoce. Et bien sûr, il y a eu des développements par rapport à ceci sur la dernière décennie, les ERC, les systèmes d'alerte précoce. Mais même avec ces alertes précoces, on n'arrive pas à répondre de manière précoce. Et ceci a à voir avec la culture du leadership des institutions, des organisations et aussi les États eux-mêmes, qui ne se sont pas encore adaptées suffisamment pour répondre d'une manière efficace. Et c'est là qu'on doit faire beaucoup de travail, ces capacités de réponse et aussi ces capacités de prévention qui ont à voir avec les fonctions de l'État. Il faut améliorer ceci. Au-delà de l'élément prédictif et de réponse, cet aspect de prévention du côté de la sécurité. Et dernièrement, cette capacité adaptative. On ne peut pas changer tout, mais on doit changer la culture, l'organisation de l'État et le secteur de la sécurité en particulier. Il faut s'adapter aux situations qu'on ne peut pas entièrement changer. Et ceci se relie, bien sûr, à des sujets que j'ai abordés un peu plus tôt. Alors, merci. Oui, c'est très bien. Alors, docteur Mehari, vous avez vraiment très bien anticipé ces méga-tendances que nous savons qui vont arriver. Et donc, vous avez aussi parlé de la mobilité. Et la façon dont vous vous exprimez, vous articulez ceci, on veut quand même institutionnaliser ceci. Comment anticiper ces méga-tendances et les problèmes sécuritaires associés ? Alors, cela nous ramène à la gouvernance. Dans quelle mesure pensez-vous que le développement d'une stratégie de sécurité nationale ou même une stratégie sectorielle telle que la défense, est-ce que ce serait une bonne manière pour les pays africains d'anticiper d'une manière raisonnable ces défis sécuritaires à venir et ces crises ? Et je voudrais souligner, peut-être que vous pourriez parler des capacités d'analyse. Vous avez parlé des systèmes d'alerte précoce. Que pourrait-on faire différemment pendant le développement de la stratégie de sécurité nationale ou stratégie sectorielle pour renforcer les capacités pour anticiper ces éléments et les implications sécuritaires de ceci ? Parce que ceci pourrait être une bonne manière pour les Africains d'institutionnaliser la capacité au niveau national, régional, continental, pour anticiper ces défis, ces méga-tendances dans une stratégie cohérente qui peut prédire et aider à se préparer pour ces méga-tendances. Alors, que pourrait-on faire du point de vue d'une stratégie de sécurité nationale et comment peut-on le faire d'une telle manière qu'on puisse anticiper ces défis et ces méga-tendances ? Oui, en effet, je pense que c'est une question très importante et vous avez vraiment souligné dans vos remarques liminaires un des aspects de ce besoin de s'adapter aux situations, aux menaces. Mais d'abord, je dirais, et il y a trois points que je veux soulever. D'abord, accroître la position, les politiques auparavant étaient basées sur les menaces, se focalisaient sur les menaces. Les menaces, bien sûr, cette focalisation sur les menaces est importante, mais on doit aussi examiner les opportunités. Les politiques sécuritaires doivent se focaliser sur les opportunités en outre des menaces à cause des méga-tendances et des facteurs. Ce ne se présente pas seulement en tant que menace, mais aussi en tant qu'opportunité. Disons, par exemple, la technologie. Cela peut, en fait, renforcer les forces négatives, mais aussi peut aider les réponses par les acteurs de la paix et de la sécurité. Disons, par exemple, si on parle de la technologie, c'est quelque chose qui établit les méga-tendances. Bien sûr, il y a la cyber-guerre, les cyber-menaces, mais le cyber-espace a contribué à la sécurité et au bien-être des populations. Et donc, bien sûr, les cyber-comblés, les cyber-guerres sont quelque chose à essayer de contrecarrer. Mais donc, il y a des points positifs et négatifs par rapport à la technologie. Alors, le premier point, c'est qu'il y a un besoin de s'adapter rapidement. Mais comment faire ceci? L'un des défis, et mon deuxième point, c'est la culture, la culture organisationnelle dans le secteur de la sécurité en Afrique. C'est très traditionnel, même régressif, disons. Ce n'est pas progressiste en tant que culture. Il y a des efforts, bien sûr, qui ont été faits, mais une culture, c'est un système, un cadre normatif et aussi un espace collaboratif. Donc, il y a l'établissement des normes en Afrique qui fonctionne très bien. Et donc, l'établissement de ces normes qui prend en compte la sécurité humaine. Mais ce n'est pas vraiment fait d'une manière complète, internalisée. Et donc, on peut montrer ce manque d'internalisation en regardant le montant du budget alloué pour les capacités de prévision, pour établir les réponses. Alors, si on regarde cet élément prédictif et de prévention, ces aspects reçoivent presque rien au sein des forces armées, au sein des pays. Et dans le secteur de la sécurité. Ça, c'est la tradition, cette focalisation sur les armes, sur la réponse. Et ça, c'est basé sur les analyses des menaces qui, en fait, entrent cette politique sécuritaire qui se focalise sur les menaces. Et cela doit vraiment se changer. Il faut avoir plus de ressources, plus de focalisation, plus de leadership. Mais aussi, plus d'allocations budgétaires doivent être dépensées sur ces systèmes de prévention et de prédiction. Et en outre, on a donc besoin de ce troisième élément, du leadership. Ce leadership est le résultat des institutions, de la société. Ça n'existe pas dans un vide, le leadership dans le secteur de la sécurité, dans l'espace politique. C'est un résultat de la société, de la mobilisation des forces sociales, économiques, politiques. Et donc, l'évolution de ce système est nécessaire. Et donc, pour changer le secteur de la sécurité, l'endroit le plus efficace pour commencer, le point de départ le plus efficace, ce serait d'examiner la société elle-même et d'examiner les forces économiques et politiques. Et cela doit se changer d'une manière dramatique d'un point de vue cultural. Mais cela doit commencer avec des initiatives de politique. Le César le fait depuis longtemps, d'essayer d'établir ses dialogues à propos de ces sujets importants qui pourraient aboutir à des documents importants, mais aussi une autre manière de penser au sein des sociétés. Merci, Dr Mehare. Cette dernière question, vous avez très bien dit que ce sujet du leadership, c'est à voir avec les institutions, mais les institutions prennent du temps pour répondre à ces méga-tendances et ces problèmes sécuritaires qui font face à l'Afrique. Pouvez-vous peut-être souligner, basé sur ce que vous avez dit à propos du leadership, de quel genre de leadership avons-nous besoin pour pouvoir répondre et anticiper à ces défis sécuritaires ? Et donc, par rapport à ce que ça a à voir avec l'anticipation, l'articulation, l'adaptation ou la redevabilité et ce leadership dans l'anticipation de ces défis dans le contexte du leadership et aussi des institutions. Si vous avez trois, quatre minutes. Merci. Je pense que l'un des défis dont on parle depuis longtemps maintenant, c'est comment peut-on changer l'alerte précoce en tant que réponse précoce. Alors, les réponses que nous avons au niveau national, au niveau des CER et même au niveau mondial, il y a plusieurs facteurs qui sont importants pour ceci et de s'adresser à ceci va être difficile. Alors, je vais me focaliser à parler d'un facteur, c'est le leadership. Le leadership, le rôle du leadership pour s'assurer que le travail scientifique sur les analyses de production menées dans les différentes institutions se traduit en réponse efficace, en réponse précoce sur le terrain. Et on le voit, l'Union africaine a de grands problèmes pour, par exemple, le conflit en Éthiopie, dans beaucoup de zones de l'Éthiopie. et bien sûr, le Tchad et le Mali et d'autres pays. Donc, on a besoin de réponses transnationales, de réponses continentales, bien qu'il y ait des analyses prédictives bien établies sur ce qui devait être fait. Le leadership a échoué, n'a pas répondu à ceci. Et ceci a à voir avec la culture. Alors, les acteurs de la paix et de la sécurité ont trois niveaux en Afrique. D'abord, il y a le niveau de la technique, l'expertise, les experts de paix et de sécurité. Ensuite, il y a le niveau diplomatique qui a à voir avec les récits qui parlent des problématiques, des réponses au niveau de l'Union africaine, par exemple. Ensuite, on a la CDAO, par exemple, les institutions. Et ensuite, il y a le niveau de la politique. Mais vous trouverez souvent que la communauté technique, l'expertise technique, etc., sont plus ou moins d'accord sur ce qui va se passer pendant une situation de crise. Ils ont ces capacités prédictives qui sont adéquates pour établir une réponse. Et ils sont d'accord avec les éléments diplomatiques, avec les conseils que nous avons au niveau diplomatique. Alors, les éléments diplomatiques et techniques, en général, sont d'accord sur l'approche. mais du diplomatique au niveau politique, la communauté diplomatique a une tendance, une culture qui veut dire qu'ils ne transmettent pas les évaluations de prédictions d'alerte précoce telles qu'elles sont au niveau politique. Et cela veut dire que le niveau politique est un désavantage. on l'a vu, par exemple, il y a eu des alertes précoces pour l'alerte au Mozambique, dans le Sahel, en Afrique de l'Ouest. Dans la plupart des cas, il y avait eu ceci, mais le leadership les ignore ou les athées n'en parlent pas et ne s'en occupent pas jusqu'à ce qu'ils deviennent trop difficiles pour y répondre, pour s'adapter à la situation qui existe. Donc, par exemple, APSA était censée fournir des solutions pour la crise qu'on voit actuellement en Éthiopie, au Mali, au Mozambique. Et par exemple, à Cric, la capacité de réponse rapide de l'Afrique, on ne voit rien. Les forces africaines en attente, elles sont là, elles sont assises, elles sont endormies. On doit poser la question, où en sommes-nous par rapport à ceci? Beaucoup de choses, on a beaucoup investi dans ce changement, cette évolution culturelle, institutionnelle, mais rien n'a été concrétisé. Il faut s'assurer que les mandats sont utilisés d'une manière efficace par l'Union africaine, par les CER, mais nous sommes paralysés par cette culture politique qui, en fait, apaisait les leaders politiques. Et c'est vraiment notre défi pour changer ces différents systèmes de gouvernance. Alors, excellent, merci. Je pense que vous avez vraiment... vous êtes vraiment focalisés sur cette problématique du leadership et comment on peut utiliser ce leadership adaptatif. On aura d'autres questions. Et pour les participants, s'il vous plaît, préparez vos questions pour Dr. Mehari. Nous allons passer... Nous allons parler à la deuxième panéliste, mais entre-temps, vous pouvez taper vos questions dans la boîte de chat et vous pourrez aussi la poser directement. Alors, nous allons maintenant passer à madame Kamisa Kamara. Kamisa, nous sommes tellement heureux de vous voir. Vous avez tellement d'expériences au Mali et je voudrais que vous partagiez vos expériences au Mali. Le Mali devient très important maintenant sur le continent. nous sachant la situation, nous voudrions entendre vos expériences personnelles de votre expérience au gouvernement du Mali. Alors, Kamisa, basez sur vos expériences personnelles en tant que membre de haut niveau du gouvernement du Mali, que voyez-vous comme les défis sécuritaires clés connus ou inattendus qui pourraient faire face à la région sur les 5 à 10 années à venir. Et basez sur vos expériences, quels défis pensez-vous et basez sur votre expérience au Mali, que pourrait faire le gouvernement pour anticiper et se préparer pour ce genre de défis. Merci, Lucas, et merci au César pour avoir organisé ce séminaire très important et je voudrais remercier mon copanéliste pour avoir établi les fondations pour mes commentaires et aussi pour vous donner mon opinion des méga-tendances à travers le continent. Et je vais aussi vous donner mon opinion personnelle sur le niveau de difficulté de participation dans un gouvernement africain. Je ne suis pas forcément d'accord sur tout ce qu'a dit le docteur Meari. Je ne suis pas d'accord à propos du fait que la culture du leadership empêche les gouvernements d'agir d'une manière précoce. Je pense qu'il faut reconnaître le montant, le niveau de pression qui s'applique à ces gouvernements africains. Il n'est pas suffisant de pouvoir prévoir les tendances, de prévoir les défis qui vont faire face à ces gouvernements. Et c'est aussi, il est aussi important d'avoir les moyens, les ressources nécessaires, que ce soit les ressources humaines ou financières, et le dynamisme politique pour pouvoir s'attaquer à tout ceci. Et il est très rare de voir ces éléments s'aligner quand on est au sein d'un gouvernement. Et ça veut dire que c'est presque une tâche impossible d'être à la hauteur des attentes de la population, des attentes de la jeunesse et de la communauté internationale en tant que gouvernement. Donc, je dirais que c'est plus compliqué qu'en fait une culture de leadership ou le fait qu'un gouvernement ne serait pas volontaire, ne voudrait pas forcément faire face à ces tendances. Je voudrais souligner une méga-tendance dont a parlé le docteur Mehari. Enfin, il l'a noté, c'est cette explosion de la population sur le continent africain. Et je pense que c'est l'une des plus grandes méga-tendances qui va nous faire face sur les 20 à 30 années à venir. D'ici 2050, un sur quatre habitants de la population du monde sera africain. Le continent africain est en fait une bombe à retardement démographique. La population de la région du Sahel actuellement est autour de 90 millions d'habitants. Et les prévisions disent que le nombre d'habitants dans la région du Sahel, c'est la région que je connais le mieux, cette population va doubler, plus que doublée d'ici 2050. Et ça, c'est seulement dans 30 ans. Il va arriver à peu près 200 millions d'habitants. Et donc, il est vraiment urgent d'établir les conséquences de cette explosion démographique parce qu'il n'y aura pas assez de ressources pour tous. Et 2050, c'est seulement dans 30 ans. Et donc, cette explosion démographique veut dire que tous les investissements qui ont été faits jusqu'à maintenant, par rapport à l'infrastructure sanitaire, le nombre d'écoles, l'urbanisation, les transports, etc., ces investissements vont devoir au moins être doublés. Ça, c'est des maths simples. Alors, avec différents volumes, chaque pays sur le continent africain va suivre une tendance similaire à ce qui va se passer dans la région du Sahel. Par exemple, le Nigeria est un exemple de ceci. En 2050, le Nigeria aura plus de 400 millions d'habitants et va devenir le troisième plus grand pays en termes de population après la Chine et l'Inde. Et donc, il y a cette explosion démographique. La deuxième caractéristique de ceci sera la jeunesse de cette population africaine. Plus de 50 % de la population a moins de 15 ans. Et donc, c'est une force économique, mais c'est aussi un danger basé sur les déficits structurels du point de vue des services publics et sécuritaires. Alors, la grande question, c'est quels liens pouvons-nous établir entre la dégradation de la sécurité et cette explosion de la jeunesse démographique. Alors, pour la crise sécuritaire, surtout dans la région du Sahel, on doit voir ceci en tant qu'élément amplifiant qui agit sur les racines profondes de cette situation sécuritaire. Les pays du G5 Sahel, sont le Niger, Mali, Burkina Faso, Tchad et Mauritanie, ont fait l'expérience de vulnérabilité sécuritaire avant que cette explosion démographique ne prenne place. Et ceci renforce les problèmes du système. Une autre question que je voudrais poser à nous tous présents ici, croyons-nous que les pays, les États sont prêts à faire face à cette explosion démographique. Je pense que la plupart des pays du G5 Sahel dévouent plus de 30 % de leurs budgets nationaux à la défense et à la sécurité au dépens d'éléments essentiels tels que l'éducation, la santé, la création d'emplois, la sécurité alimentaire, etc., qui, pourtant, sont essentiels pour faire face à ceci. Et on doit tous se préparer pour ceci. Et je pense que cela ne va faire que devenir de plus en plus difficile sur le continent. Peut-être, Lucas, si vous me permettez, je voudrais parler de la question de la sécurité nationale et du besoin d'une stratégie de sécurité nationale dans les pays de l'Afrique. Tout d'abord, rappelons-nous que la sécurité nationale, c'est le besoin de maintenir la survie d'un État, d'un pays par le biais de l'utilisation de puissances économiques et politiques et projection de pouvoir et la diplomatie. Le concept a été développé aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Une stratégie de sécurité nationale priorise les intérêts les plus importants d'un État, prévoit les menaces à l'État et projette aussi ce que l'État doit faire pour protéger ses intérêts. Si on voit les choses de la sorte, aucun État ne peut vivre sans une stratégie de sécurité nationale. Nous pouvons assumer que la stratégie sera créée d'une façon ou d'une autre. Dans l'Afrique francophone, quelquefois, on appelle cela politique générale. Et le premier ministre est responsable de cette stratégie. il la présente à l'Assemblée générale, il appelle cela le PDG. Et ce qui varie d'un pays à l'autre, c'est de savoir la globalité que cette stratégie est adoptée par les institutions différentes et comment elle est absorbée par ces institutions différentes. Je pense que c'est le travail, la responsabilité du président de s'assurer que la stratégie de sécurité nationale soit adoptée, soit rédigée. Mais je sais qu'aucun État ne peut vivre sans avoir ce document en place. Et je veux aussi ajouter que de prévoir, prévoir, c'est très important, c'est essentiel, surtout pour les États faibles sur le continent de l'Afrique. Mais gardons en tête que en se préparant pour les méga-tendances que nous allons voir dans les 10, 20, 30 années, vont nécessiter beaucoup plus qu'un simple changement de culture, ou de leadership. Cela va nécessiter beaucoup de ressources, mais aussi un alignement dans les actions à travers les institutions de l'État. Et honnêtement, franchement, après avoir servi de longues années dans le gouvernement, je ne pense pas pouvoir vous donner un schéma très clair à savoir comment cela peut advenir. Je connais la difficulté de ce faire. Je sais que ne pas le faire peut mener à des coups d'État, mais ce que je voudrais que nous comprenions tous, c'est que les capacités de l'État actuellement sur le continent de l'Afrique ne sont pas prêts à aborder les méga-tendances dont nous avons parlé dès le début de cette discussion. Peut-être que je ne réponds pas à la question ou je ne vous donne pas la réponse que vous recherchez, mais pour moi, il serait presque impossible à partir d'aujourd'hui pour les États de l'Afrique avec leurs déficits structuraux, avec les montes de ressources que ce soit du côté financier ou humain avec les pressions auxquelles sont confrontés ces États, c'est une impossibilité actuellement. Merci beaucoup, Camisa, merci beaucoup d'avoir identifié les besoins. Ceci s'aligne bien et ajoute bien ce qu'a dit Mohari. je sais que la stratégie bien sûr de sécurité est très importante et pour la survie d'un État, je pense que c'est très important malgré tout ce que vous avez dit, toutes les difficultés, cela nécessite une action collective mais il faut avoir plus, il y a bien sûr des ressources sur le continent qu'on pourrait mobiliser pour les utiliser justement de façon plus efficace dans cette direction. Si les dépenses sont portées sur la défense, il faut inclure cette stratégie de sécurité aussi. Vous avez bien indiqué les défis, mais c'est une question de savoir comment pouvons-nous faire les choses différemment et comment pouvons-nous être plus efficaces. Je vais vous poser maintenant une question fondamentale basée sur votre expérience personnelle. Quels sont les éléments clés de leadership adaptatif, anticipation, adaptation, redevabilité ? Qu'est-ce que vous avez trouvé personnellement être très utile pour les leaders du gouvernement et quelles sont des idées, des perceptions que vous voudriez partager avec les participants aujourd'hui ? À savoir comment on peut mieux anticiper les défis et les crises dans le domaine de la sécurité ? Alors, lors de mes positions différentes, j'ai été très proche des ministres de la défense et de la sécurité parce que c'était des gens formidables, bien sûr, mais j'avais l'impression qu'ils avaient toujours des solutions pour tous les problèmes qui me confrontaient. Avant de devenir ministre des Affaires étrangères, j'étais conseillère auprès du président et puis ministre de l'économie numérique et puis chef du cabinet du président. Mais je dois vous dire qu'à chaque fois, à chaque fois que j'avais un gros problème et que je ne savais pas comment gérer ce problème, ou bien c'est mes collègues du ministre de la défense ou le ministre de la sécurité ou le chef d'état majeur, tous pouvaient trouver des façons différentes, des solutions différentes auxquelles je n'y avais pas pensé. Deuxième chose que je voudrais partager avec vous, c'est que le Mali, comme vous le savez, est un pays qui dépend beaucoup sur l'assistance internationale, à savoir dans le domaine de la sécurité, les réformes, lorsqu'il s'agit des réformes, de la formation des militaires. Alors, en tant que ministre des Affaires étrangères, des missions internationales que j'ai entrepris, j'ai été étroitement liée avec le ministre de la défense, on voyagait toujours ensemble, parce qu'aucune question de développement du Mali ou de tout pays du Sahel ne peut être discutée sans comprendre l'aspect de la sécurité. Alors, ce que j'ai à vous dire, c'est que en tant que leader dans le secteur de la sécurité, vous aurez peut-être plus de pouvoir que vous pourriez même imaginer en tant que citoyen, on peut toujours porter des filles, mettre en question les fonctionnaires de l'État, les représentants de l'État, même les présidents, mais il est très difficile de mettre en question les leaders de la sécurité qui connaissent leur sujet. Nous savons que notre survie dépend sur vous, donc le leadership adaptatif, ça a beaucoup de sens lorsqu'on parle de la sécurité, mais la sécurité implique tellement de secteurs de la société que je pense que les leaders du secteur de la sécurité en fait sont des experts en tous les domaines. Alors, les leaders du secteur de la sécurité avec qui j'ai travaillé, vous n'avez pas besoin d'être ministre de la défense ou sécurité, mais dans votre domaine personnel, dans vos initiatives que vous allez prendre vous-même, je pense qu'il vous faut pouvoir faire appel et comprendre les liens entre la sécurité et la justice, la sécurité et l'économie, la sécurité et les affaires étrangères et les leaders du secteur de sécurité les plus efficaces avec qui j'ai travaillé avaient des très bonnes relations de travail avec le corps diplomatique, avec les ambassades, etc., parce qu'encore une fois, ils ont bien compris la connexion, le lien facile facile et logique entre le secteur de la sécurité et tous les autres secteurs de la vie, de la société. Alors, en ce qui concerne l'adaptabilité du secteur de la sécurité et du leadership adaptatif, c'est de pouvoir aller au-delà du secteur de la sécurité et faire le lien entre la sécurité et tous les autres secteurs du gouvernement, de la société. et encore une fois, vous, en tant que leader dans le secteur de la sécurité, vous avez beaucoup à dire, à savoir comment votre pays sera gouverné, ce que vous voyez comme tendance et les gens dans le gouvernement vont vous écouter. Il faut simplement faire le premier pas, prendre le premier pas. Ça, ce sont des points excellents. Merci beaucoup ce que vous avez surligné. Camisa, en ce qui concerne les entités de la sécurité humaine, les participants sont des leaders. Ils ont leur propre espace. Il faut avoir un esprit ouvert, une attitude ouverte. Il ne faut pas rester dans leur silo traditionnel. Et je pense donc, Camisa, c'est un point très important. Je pense que la dernière question est basée sur votre expérience que les leaders de sécurité dans le domaine de la sécurité aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour mieux anticiper les crises et les défis de l'avenir? que doivent-ils faire maintenant pour mieux prévoir les crises à venir? Je sais que que pouvons-nous faire différemment aujourd'hui pour appuyer, pour que ces leaders dans le domaine de la sécurité a mieux prévoir les crises et les défis imprévus? Oui, en tant que leader de sécurité, vous n'êtes pas des chercheurs. Vous pouvez voir les événements sur le terrain qui se déroulent, vous pouvez repérer les tendances, ce seront vos évaluations personnelles. Vous n'êtes pas des chercheurs, donc vous n'allez pas pouvoir simplement prévoir ce qui va arriver dans l'avenir. Mais ce que nos pays ont, ce sont les personnes qui sont, par exemple, au Mali, le ministre de la Défense, il y a les ONG, vous avez de l'appui provenant des ONG aussi qui ont des capacités de recherche et qui produisent des rapports. Les situations malheureuses auxquelles nous sommes confrontés souvent sont bien connues en dehors de vos pays souvent, mais pas à l'intérieur de votre pays. Alors, je vous encourage de vous approcher de ces groupes de réflexion qui, parfois, ont des trésors cachés, des solutions cachées auxquelles vous n'aurez pas pensé. Il y a toujours façon de pouvoir promouvoir la collaboration entre les forces de la sécurité et ces groupes de réflexion qui seront peut-être intéressés par vos expériences, mais pour vous aussi, c'est très intéressant de connaître les tendances que ces groupes auront prévues pour vos pays respectifs ou pour votre région. Et je voudrais ajouter à cela que, quelquefois, le leadership national peut-être hésite ou sont réticents à mettre en place une stratégie de sécurité nationale, mais ils doivent comprendre que pour leur survie, ils ont besoin de cela. Et vous serez peut-être le catalyseur pour faire cela. Il y a, si vous n'avez pas une stratégie de sécurité en place, vous allez tomber dans les opérations moins urgentes du quotidien. Ce n'est pas de la sorte que nous pouvons gérer un pays. Et je pense que les leaders auront, avec les années à venir, un rôle de plus en plus important à jouer, à savoir comment leur payer sont gouvernés et je ne plaidoie pas pour les coûts, bien sûr, mais vous, en tant que leader dans le domaine de la sécurité, vous devez... Vous êtes les partenaires principaux, vous devez être leurs partenaires principaux, ceux qui dirigent. Vous devez leur donner des conseils bien informés et n'oubliez pas que dans vos pays, vous avez des groupes de réflexion qui ont déjà réfléchi à l'avenir, ont déjà accompli les recherches. Donc, les recherches sont normalement déjà disponibles, elles doivent juste être découvertes, utilisées, et c'est votre fonction en tant que leader du secteur de la sécurité. Oui, Camisa, merci beaucoup. En effet, un des principes du leadership adaptatif, c'est qu'il soit basé sur l'épreuve, fondé sur l'épreuve, et c'est un point important, il faut comprendre ce qu'on a, par exemple, du point de vue des groupes de réflexion, et utiliser la prévision, cette capacité de prévoir, c'est essentiel au sein de la sécurité nationale, et il faut qu'il y ait un espace pour que les choses puissent évoluer d'une manière progressive, et ces leaders vont vous écouter, et c'est très important, ce message, vous êtes des leaders à part entière, la recherche est importante, donc un des principes du leadership adaptatif, c'est qu'il soit fondé sur l'épreuve. Alors, comment est-ce que les preuves que vous avez peuvent informer vos patrons, votre hiérarchie, pour voir, découvrir ces preuves? Alors, merci, Camisa, pour ces commentaires. Mais Harry, Camisa, merci beaucoup. !